bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et et zou ce soir nous sommes vendredi 14 juillet 2023 il est déjà 22 heures et 20 minutes et nous revoilà dans ce nouvel épisode parlons dvd ce soir on a regardé super mario bros avec bobo skin john légui les guiseaux mots et tenis au père et d'autres acteurs alors j'ai plein de choses à dire déjà il faut savoir que c'était devenu compliqué pour pouvoir voir super mario bros jusqu'à jusqu'à il ya peu de temps j'ai acheté ce ce combo dvd bourré il ya quelques mois je sais plus exactement vous allez voir allons sur amazon voilà je l'ai acheté le 29 décembre 2022 donc fin de l'année dernière je l'avais précommandé directement je reviens à la caméra hop nous voilà alors super mario bros film que je n'ai pas pu que je n'ai pas eu l'occasion de voir au cinéma les l'époque je l'ai découvert à la télévision je crois qu'il était passé sur m6 j'ai dû le voir deux trois fois la télévision ensuite je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à ce soir il se trouve que ça fait longtemps que je cherchais une édition dvd le film était sorti dans plein de pays d'europe en dvd sauf que les autres éditions ne comptent ne comportait pas de langue française donc si on voulait avoir super mario bros avec la vf il fallait acheter la cassette vidéo la vhs sauf que la cassette vidéo elle se faisait rare elle était très recherché et puis finalement alors est ce que c'est parce que est ce que c'est parce qu'il y avait un nouveau film mario qui sortait au cinéma ou pas mais toujours qu'ils ont décidé de le ressortir en dvd pour l'instant il ya que cette édition qui existe c'est un combo à blu ray et dvd alors là on a le recto là on a le verso je vous montre comment ça se présente donc là il y avait un genre de four il ya des illustrations et une fois déplié on a trois disques il ya le dvd le blu ray et le documentaire ça en gros c'est un genre d'édition ultime alors qu'est ce que je peux vous dire sur ce film pour beaucoup ce film est reconnu comme le premier la première la première adaptation adaptation au cinéma d'un film inspiré de jeux vidéo ou tirer d'une licence de jeux de jeux vidéo je pense qu'on va être plus ou moins tout le monde d'accord là dessus c'est à dire que même s'il ya eu des films qui ont essayé de parler un peu de jeux vidéo c'était vraiment la première vraie adaptation au cinéma d'un jeu vidéo au cinéma ouais je m'exprime pas très bien je suis désolé alors après les avis sont partagés sur ce film pour beaucoup ce film est considéré comme un anart dans le bon terre dans le bon terme comme dans les dents le mauvais c'est à dire qu'il ya des qualités des défauts pour certains c'est alors est ce que c'est la nostalgie ou pas le film considéré comme culte moi ce film là j'en avais gardé de bons souvenirs et évidemment comme je collectionne tous les films qui sont inspirés de près ou de loin à des jeux vidéo forcément je voulais à tout prix avoir ce film en dvd ça faisait des années et des années que je demandais à différents éditeurs qui le sortent en dvd finalement ça s'est fait donc voilà je suis quand même très content et puis en plus comme ça c'était pour moi l'occasion ce soir de faire découvrir ce film à mon fils zouglut l'avait dû le voir dans sa jeunesse d'après ce qu'elle me disait elle avait dû le voir au moins une fois mais voilà c'était surtout mon fils il n'avait jamais eu l'occasion de voir ce film c'était total découvert défaut et franchement il a passé une bonne soirée ça lui a plu moi c'est pareil je me suis éclaté alors on voit évidemment que le master du film un petit peu vieille à quelques gréants au niveau de l'image mais à part ça franchement ça passe impeccable qui a également quelques phrases et punchline dites par les personnages qui ont un petit côté rétro vieux sinon il ya des choses assez assez marrant pas mal de placements produits aussi on a remarqué notamment des affiches pepsi également sous la semelle de la bobombe on voit également que les cheveux la marque des chaussures de la bobombe c'est à des rebooks mais il ya également d'autres marques à l'écran mais voilà c'était surtout les deux qui ont aucune zone plus marqué Également c'est un film assez kitsch et qui l'action se passe dans deux univers en fait il y a deux mondes parallèles qui sont reliés ensemble le monde de la terre le nôtre et le monde du royaume champignon où règne en maître et en tirant le roi coupa à l'origine il n'y avait qu'un qu'un seul monde mais lors d'une chute des météorites finalement le monde a été divisé en deux parties nous on a gardé une partie le nous les humains les animaux par contre les reptiles et les dinosaures eux ils sont en partie dans l'autre dimension et ils ont évolué à leur manière quand on alors au niveau du film l'histoire se passe en plusieurs époques on a une petite scène qui dure quelques minutes où ça se passe 20 ans dans le passé où un bébé est déposé devant une maison d'un neuf va se va apparaître une petite fille un bébé un bébé humain et 20 ans plus tard cette fille est en réalité la princesse d'aisy sauf qu'elle ne connaît rien de ses origines elle ne sait pas qu'elle est une princesse dans notre monde il y a également les frères mario qui évolue donc un mario mario et luigi mario ils ont quelques difficultés dans leur métier notamment à cause d'un concurrent et il y a il y a deux sbires de du roi koupa t'es devant la caméra c'est bon ça va terre je monte à billets oui donc ouais il ya deux mal coupé dans mon élan excusez moi mais il y a deux sbires du roi koupa qui a qui pourchasse les la princesse ils cherchent là ils cherchent d'aisy seulement ils ne savent pas à quoi ressemble c'est pour ça qu'ils ont kidnappé avant plusieurs les qui sont un peu bêtes ils ont kidnappé plusieurs jeunes filles en plus d'aisy elle a un collier un pas natif autour du cou et ce collier est la clé pour activer une météorite et faire fusionner les deux mondes à nouveau comme c'était à l'origine du coup forcément à un moment donné la princesse des îles va finir par se faire kidnapper et du coup les les frères mario vont la rejoindre dans le dans l'autre monde dans l'autre réalité et là dessus ils vont découvrir tout un monde chaotique et anarchique géré par le roi koupa ils vont apprendre à évoluer dans ce monde ils vont découvrir des inventions un peu farfelues et ils vont essayer de à la fois de préserver celle le bijou et également de rattraper de sauver la princesse des îles Seulement évidemment il ya plusieurs personnages qui ont leurs propres ambitions déjà il ya le roi koupa et avec ses sbires mais il ya également la 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 compagne ou la femme de koupa qui a également à des propres ambitions personnelles et il ya également le l'ancien roi le roi à la champignons qui qui également fait tout pour freiner et contre carré les pièges de deux coupes à alors coupes à pour ceux qui ne savent pas c'est boiser c'est c'est vrai que dans les jeux vidéo coupes à et des fois appeler coupes à des fois peu appeler boiser mais mais c'est l'équivalent alors dans ce monde là il ya une des inventions qui a qui est qui est à nos et qui est notable c'est le pistolet des évolutifs c'est à dire que le roi coupa en essai et ses sbires ont la capacité de faire des évoluer des des humanoïdes voire les faire évoluer par exemple si quelqu'un des plaies mettons qu'il ya un barde qui qui chante contre le roi coupa à ce moment à ce moment là il peut le faire des évoluer et le faire régresser au stade de goomba voilà après c'est tout ou parce que tu es d'accord avec moi un goomba c'est une sorte de champignon oui dans les jeux vidéo c'est une sorte de champignon et d'où ma théorie que toi c'était le barde parce que c'est vrai que dans le générique de fin il y avait dans les personnages qu'il y avait il y avait toad mais on ne l'a pas reconnu donc c'est ça se trouve c'était le barde par contre yoshi on l'a bien reconnu d'ailleurs ils disent en tant que c'était yoshi donc voilà c'est finalement donc ça va être une lutte entre les frères mario desi qui va se rebeller coupa et ses sbires etc et ça va être un combat pour empêcher la fusion des deux royaumes alors petite chose que je ne savais pas alors peut-être qu'à l'époque quand le film passait à télé il coupait dès que le générique commençait ou pas mais voilà quelque chose que j'ai découvert ce soir pour la première fois c'est qu'il y a une scène post générique donc si vous avez acheté comme moi le combo blu ray dvd et bien quand vous regardez le film ne quittez pas tout de suite attendez la fin en plus ça va parce que les musiques qu'il y a sur le générique de fin sont agréables et voilà il y a une scène post générique vraiment très drôle qui est tout à la fin une fois que le générique est terminé donc ce serait dommage de passer outre moi ça a été la découverte ce soir et puis voilà pas grand chose de plus sans dire donc un film qui a un peu vieilli certes mais qui reste amusant et qui est là pour divertir et franchement moi avoir une belle pièce de collection comme ça entre les mains et pouvoir le voir et le revoir à volonté il n'y a pas de soucis après j'ai pas retrouvé le côté peu heureux de lui de lui vous voyez il y a eu des libertés qui ont été prises sur l'univers parce que lui dit il a une réputation d'être un peu froussard dans les jeux vidéo ce qui n'était pas du tout le cas dans le film alors ici vous voyez on a le dvd le blu ray ce soir on l'a vu en version dvd on n'a pas vu la version blu ray alors je ne sais pas si l'image est de meilleure qualité sur le blu ray ou pas on verra une autre fois donc mais là pour l'instant on a vu la version dvd on va regarder ensemble la fiche wikipedia du film et on va voir quelles informations sont intéressantes alors super mario bros film c'est un film américain réalisé par rocky morton ce qui est drôle parce que morton c'est l'un des fils de boyser et Annabelle Junkel sorti en 1993 il s'agit d'une adaptation libre de la série de jeux vidéo super mario ils précisent et disent bien c'est une adaptation libre c'est à dire qu'ils ont pris des libertés après qu'est ce que je peux vous dire d'autre durer 104 minutes sortir aux états unis le 28 mai 93 en France le 23 juin 93 au Canada le 28 mai 93 Casting Bob Hoskin, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Matisse, Fisher Stevens, Richard Edson, Fiona Shaw, Dana Kaminski, Mojo Nixon, Jani Rousseau, Lance Eriksen, Francesca Roberts, Sylvia Hartmann, Désirée Marie Vélez, Andrea Powell, Heather Pendergast, Mélanie Salvatore, Don Lake, Terry Finn, Harry Murphy, Matthew Zachary Hopkins, Patty Naudet, Preston Lane, Alan Michael, Jeff Pilar, Thomas Merdis, Michael Lynch, Wallace Merck, Dan Castellanatta, Robert D. Rayford et Frank Waker ah Frank Waker il fait les voix de Yoshi Gomba le film a été tourné dans la ville de Willington en Caroline du Nord le rôle de Mario était à l'origine prévue pour Danny DeVito ils ont mis sa voix tandis que celui de Koopa a été refusé par Kevin Costner et Michael Keaton tu t'es d'accord avec moi ? c'est le même doublage que DeVito oui oui c'est pour ça qu'au début je croyais que c'était lui et puis après j'en fais non ? après ça parle de la bande originale, des chansons ok, ça c'est intéressant et la longue affection le film est un échec critique bien qu'il mette en scène des acteurs de réputation tels que Bob Ofskin, Johnny Guzamo et Denis Sopper les critiques et le public reprocheront le scénario trop léger le jeu d'acteur caricatural voire ridicule et le manque de fidélité par rapport au jeu vidéo original sur Oten Tomatoes le film n'obtient que 15% d'avis positifs l'accueil est tout aussi mauvais sur halluciné le public lui attribue une note de 1,5 sur 5 basée sur 1428 notes au box office il sera un grave échec il n'aura pourtant que 39 millions de dollars à travers le monde alors qu'il en a coûté 48 millions il réalisera 391 1800 entrées en France alors sachez qu'à la fin lorsque le film se termine il y a quand même une scène, une fin ouverte c'est à dire qu'il y a quand ils sont revenus dans leur monde dans leur monde à eux, Mario et Luigi on a Daisy qui arrive l'air de dire ça va mal au royaume il faut qu'ils repartent à l'aventure puis après il y a le générique et après il y a la scène post-générique mais du coup si le film avait mieux marché il y aurait eu une suite un second film de tournée très certainement je vois qu'il y a également sur wikipédia qu'il y a un paragraphe anecdote et clin d'oeil au jeu vidéo alors le paragraphe est gigantesque donc je vais survoler parce que là c'est vraiment beaucoup trop long n'hésitez pas à regarder sur wikipédia si vous voulez en savoir plus là il y a des bâtiments qui portent des noms et des néons c'est vrai que moi j'avais reconnu Trump mais Tom Storper et après il y a plein 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 de références au commissariat de police Koopa fait croire au plombier qu'il est l'avocat Larry Lazare Larry est le nom d'un des Koopalinks Scapélite inspiré de Forman Spike l'ennemi de Mario dans le jeu Waking Crew il est désévolué en singe par Koopa donc il y a plein plein de références on entend le thème principal du jeu Super Mario Bros au début du film oui ah la princesse Peach est absente de ce film en effet il s'agit de sauver la princesse Daisy princesse à qui l'on inventera plus tard à partir de son retour dans Mario Tennis au niveau 4 une idylle avec Luigi pour compenser celle de Mario Peach son apparence dans le film est comme pour tous les combats l'inverse de celle dans le jeu Daisy a les cheveux bruns et porte une robe jaune alors que dans le film elle porte une robe rose et a des cheveux blonds comme Peach à un moment donné dans le film Mario prononce Mamamia oui le nom de Toad le musicien a été traduit par crapaud en VF ah donc c'est bien Toad oui le rôle du gomba gentil qui aide la princesse Daisy telle origine un autre personnage dans mes arcs avant que ce personnage soit fusionné avec celui de Toad ah d'accord les pistolets de désévolution utilisés par les combats ressemble fortement au Nintendoscope et un accessoire en forme de fusil pour la Super Nintendo et c'est quelques références parmi tant d'autres il y a plein 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 de références donc voilà après donc moi le DVD j'avais acheté le combo DVD Blu-ray le 29 décembre 2022 je ne sais pas s'il y a une baisse de prix dans le prix mais là le prix est à 24,99 c'est assez correct pour une belle édition collector après normalement il doit y avoir une édition DVD et une édition de Blu-ray qui doivent sortir mais elles ne sont pas encore sortis le DVD tout seul qui est à 9,99€ il sortira seulement le 16 août 2023 et le DVD et le Blu-ray tout seul sera vendu à 14,99€ à partir du 16 août 2023 donc voilà au départ ils ont sorti la version combo DVD Blu-ray puis après ils sortent en tout seul bah du coup moi je suis bien content d'avoir cette édition là et voilà pas grand chose de plus à dire si on va quand même lire ce qui est marqué derrière c'est vrai que d'habitude je le fais en début de vidéo alors depuis quelques dizaines de millions d'années les dinosaures que l'on croyait disparu vivent paisiblement sous terre un effame tyran Koopa n'a le cesse de chercher à s'emparer du pendatif magique de la fille du roi qui lui permettra d'asservir le genre humain heureusement des îles à princesse à deux défenseurs aussi généreux qu'imprépide les Super Mario Bros première adaptation d'un jeu vidéo en live action Super Mario Bros a rejoint le panthéon des nanars les plus cultes des années 90 kitsch rocambolesque et délirant on ne peut que se laisser embarquer par cette invraisemblable aventure portée par un casting mythique Hoskins et les Guizamo opèrent inédit le documentaire This Ain't No Video Game inclut également le making of du film durée 1h40 pour le DVD 1h45 pour le Blu-ray voilà c'est tout pour cette petite vidéo voilà ben moi je suis bien content d'avoir revu et je pense que je reverrai à nouveau avec plaisir dans quelques temps mais je testerai la version de Blu-ray pour voir s'il y a des différences au niveau de la qualité allez à très bientôt tout le monde salut salut au revoir au revoir au revoir